Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac ? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. Bonjour à tous et à toutes sur les ondes de Radio Grand Lac, je fais ma rentrée pour cette nouvelle édition des murmures du lac. C'est bien écouté avec un peu d'émotion, ça faisait longtemps que je n'avais pas pris l'antenne dans ces beaux studios qui m'avaient manqué tout l'été. C'est vrai que moi j'ai fait un peu mon fainéant, je l'avoue, juillet-août, je me suis mis un petit peu au vert. Mais c'est avec grand plaisir et beaucoup de fierté que j'attaque cette nouvelle saison. Quelques jours de la vraie rentrée, on est vraiment dans le bain de ces jours d'effervescence avec le retour du soleil. Qu'est-ce que je raconte ? Il pleut encore avec ce léon quand même. On va prier pour que le soleil revienne, moi je ne suis pas content. L'été a été tellement court cette année qu'on en voulait un petit peu plus. Donc on espère qu'on verra qu'il fera son grand retour. Aujourd'hui, on va parler bien sûr d'immobilier. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau, parce que c'est la deuxième fois, peut-être troisième fois, mais maintenant que Maud Perrier, une de nos partenaires phares et agents spécialisés du bassin chambérien, autant sur le pro que le particulier, me fait le plaisir de m'accompagner, parce que j'étais un petit peu tout seul pour cette rentrée. Donc je l'ai appelé à l'aide pour faire cette belle première édition de cette nouvelle saison. Merci Maud et bienvenue dans les studios à nouveau. Bonjour Romain et merci pour cette nouvelle invitation. Avec plaisir. On va traiter aujourd'hui, on va essayer d'être léger, on va décortiquer ce qu'on appelle vulgairement une transaction immobilière, une vente immobilière. On a beaucoup de questions de beaucoup de clients prospects qui nous interrogent sur comment peut se passer une transaction. Donc aujourd'hui, on a décidé de vous faire une chronologie de comment peut se dérouler une transaction. Donc quelqu'un qui voudrait vendre son bien, maison, appartement, terrain, comment ça peut se passer ? Alors l'origine de tout ça, quand on nous consulte, c'est les publicités, une recommandation, un ami, quelqu'un qui pousserait la porte de l'une de nos agences, une publicité sur internet ou dans une revue. Le client vient à nous consulter pour nous exposer son projet. Donc voilà, il va passer l'agence, par exemple les portes de l'agence de Chambéry, elle va tomber sur Maud et cette personne va commencer à lui expliquer le pourquoi du comment et dans quel cadre il aurait besoin de faire appel à un agent immobilier. Alors dis-nous Maud, à ce moment-là, que se passe-t-il en premier lieu ? En fait, tout d'abord, avant de démarrer la découverte du client, c'est vrai que pour être un bon agent immobilier, il faut aimer les gens, il faut aimer l'humain. Et ça commence effectivement avant tout lorsqu'il passe le pas de la porte de l'agence de Chambéry, où je suis assez régulièrement. C'est effectivement déjà l'accueil, l'accueil et l'envie, l'envie d'écouter, l'envie de rendre service. Et après, d'arriver à découvrir son objectif, les raisons pour lesquelles il vient, donc soit une vente, soit une recherche. Voilà, ça peut être très, très varié. Ce qui est très riche, justement, c'est les différentes personnalités et l'humain qu'on peut découvrir. C'est sûr que ça, nous, on ne s'ennuie pas dans nos métiers, on voit un peu tout. Et on sent forcément toutes les listées, mais quelles pourraient être les raisons pour lesquelles ce monsieur voudrait se séparer de sa maison ? Est-ce qu'on arrive à... On a certainement un peu des clichés, entre guillemets. Mais quels sont ceux qui y reviennent le plus souvent ? Alors, en fait, oui. Lorsqu'il s'agit effectivement d'un besoin de vendre, différentes raisons en sont la cause. Notamment, soit simplement l'envie d'avoir plus grand, d'avoir une vue lac, d'avoir une vue montagne, parce que les gens n'en bénéficient pas. Soit simplement un jeune couple qui vient d'avoir un enfant. On peut également avoir une vente dans le cadre d'une succession, dans le cadre, malheureusement, de choses beaucoup plus tristes, des décès. On a vraiment un spectre très large de causes, je dirais, ou de besoins. Ça représente finalement, pour résumer, les étapes de la vie. Complètement. Avec, comme tu le disais justement, des jeunes qui peut-être avaient un studio, qui vont avoir un enfant et ont besoin d'une chambre ou de deux chambres. On voit souvent des personnes âgées qui, à contrario, font le chemin inverse. C'est ça qui est marrant quand on est jeune, on a envie d'avoir des grandes pièces, des grands terrains, des grands jardins. Et puis finalement, on se dit, tiens, je ne deviendrai pas, ne deviendrai-je pas plutôt esclave de ma maison ? Et tiens, un petit appart du lac, là, à Ex-Léban. Après avoir vécu 20 ans à Chambéry, ça me ferait plaisir. Ce que je constate, en plus, assez régulièrement, maintenant, de plus en plus, c'est qu'on a beaucoup de gens du sud qui veulent venir chez nous en Savoie pour des raisons climatiques. C'est vrai. En fait, il fait beaucoup plus chaud dans le sud, même si, ici, également, il fait très chaud. Mais bon, on a pas mal de gens qui viennent du sud de la France pour venir s'installer en Savoie pour être plus confort au niveau climatique. Alors, les raisons sont vastes et variées. On a un peu tous les cas de figure qui peuvent nous arriver. Toutefois, on pourrait dire que le point de départ d'une vente immobilière commencera, a priori, toujours, par l'estimation du bien en question. Donc, cette personne va nous solliciter. La première question qu'elle, normalement, se pose, c'est combien vaut ma maison, mon appartement ? Donc, généralement, le premier contact qu'on a va consister à donner un prix, à évaluer, à valoriser un bien immobilier. Alors, l'estimation du bien, forcément, va commencer par sa découverte. Un rendez-vous est pris, on vous donne quelques disponibilités, on prend date, on découvre votre foyer, votre logement, votre chez-vous. Donc, c'est ça, c'est toujours aussi une étape assez magique pour nous parce qu'on voit tout, on va pas se le cacher. On voit des choses simples, des choses grandioses, des choses atypiques, des choses qu'on ne soupçonnerait pas, des choses qu'on aurait vues que dans des films. Enfin, vraiment, voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez, c'est sans fin. Il y a toujours cette récurrence de découverte, malgré le fait qu'on en voit régulièrement. Voilà, on est toujours agréablement surpris ou pas, mais c'est souvent quand même, malgré tout, dans le bon sens. Donc, on va étudier le bien, on va en prendre toutes les caractéristiques afin de l'évaluer de la manière la plus juste. Alors, ce que j'aime à dire, c'est que l'immobilier n'est pas une science. Ce n'est pas des... Il y a une partie de réflexion et de chiffres, bien sûr, mais il y a un côté très abstrait. Un vieil adage immobilier nous dit que le prix du bien est celui que l'acquéreur mettra. Ça résume en partie une forme de vérité. C'est sûr que si on peut avoir tous ce fameux coup de cœur en se disant, tiens, peut-être que je le paye un peu cher, mais franchement, c'est exactement ce que je veux et je suis prêt à le prix fort, mais peut-être que le prochain visiteur ne le sentira pas comme ça et ne sera certainement pas prêt à le payer le prix qu'on en demande. Donc, il y a cette part de côté un petit peu abstrait qui n'est pas évident dans nos métiers, mais malgré tout, estimer un bien dans nos régions, ça reste relativement simple. Il y a beaucoup de transactions. Pour vous donner une idée, en Savoie, c'est 30 000 ventes par an. Donc, ça représente un volume important. On nous dit souvent, il y a beaucoup d'agences, mais finalement, oui, il y en a, mais il y a beaucoup de ventes. Donc, finalement, ça représente un volume d'activités, de travail conséquent. Donc, voilà, cette phase d'estimation, de découverte sera faite le plus sérieusement possible. Tout va être épluché. Aujourd'hui, en plus, on est vraiment dans une époque où on attache de l'importance aux fameuses dépenses énergétiques, aux travaux d'isolation, aux dépenses énergétiques variées. Est-ce que le chauffage, est-ce que c'est du fuel, ça en est moins ? Est-ce que c'est du gaz ? Bon, ça commence à ne pas être top non plus. On aime bien aujourd'hui la géothermie, les pompes à chaleur, les poils, etc. Est-ce que le tableau électrique, on va mourir en l'ouvrant ? Il y a beaucoup de petites choses qui seront étudiées. Souvent, les clients sont surpris qu'on aille un petit peu loin dans l'analyse, mais c'est quelque chose de factuel et on se doit d'éplucher la chose correctement. Alors, une fois qu'on aura bien analysé tout ça, on va rentrer au bureau, on va commencer à travailler le prix. On va, a priori, normalement y arriver. Comment, Maud, tu peux nous expliquer comment on rédige cette estimation ? C'est vrai que par rapport à des temps plus anciens où on reprochait un peu aux agents d'avoir, de balancer un petit peu des chiffres comme ça sur un bout de papier, je pense que les temps ont un petit peu évolué et qu'on arrive à des choses... Complètement, complètement. Alors déjà, il faut savoir qu'au sein du groupe RDIMO, chaque agent a plus ou moins son secteur, donc connaît parfaitement en fait son secteur. Notamment moi qui m'occupe de Chambéry, du bassin alentour de Chambéry. C'est vrai que j'ai quand même maintenant cette notion avec les ventes que j'ai pu faire précédemment, du prix au mètre carré de tel ou tel quartier. Ça peut passer du simple au double, assez facilement. Après, effectivement, le fait d'aller chez les gens, de constater quel type de prestations ils ont mis chez eux, quel type de matériaux ils ont mis chez eux, quel type de chauffage ils ont mis, etc., ça nous permet justement de valoriser, d'optimiser le prix au mètre carré. Donc on ne se contente pas de fonctionner avec des datas. Par contre, même si ce sont des outils, effectivement, que nous utilisons après, dans le cadre de la rédaction de l'estimation, ça fait partie des supports que nous utilisons. Nous avons des bases de données relationnelles entre le service des impôts et les notaires qui nous aident aussi, en plus de nos connaissances personnelles, de pouvoir fournir des estimations réelles et sérieuses avec un prix marché de moins de trois mois à peu près. Effectivement. Et ces outils, aujourd'hui, combinés, aujourd'hui, c'est l'addition du côté moderne de ce monde, qu'on le veuille ou non, c'est vrai que le data nous entoure. Et c'est vrai qu'à l'époque, on devait faire beaucoup de recherches pour avoir le prix du voisin qui a vendu, etc. Aujourd'hui, tout est en ligne, plus ou moins, on arrive à trouver ces infos. Les rapports sont aussi assez poussés, dans le sens où on va décortiquer l'environnement, on va décortiquer, quand on pense souvent aux maisons, les droits à bâtir, les permis de construire. On ne va quand même, globalement, rien laisser au hasard. Et aujourd'hui, on est capable de fournir un rapport qui va plus loin qu'un simple prix. C'est la mission lorsqu'on transmet cette estimation. Moi, je défends, au sein de nos agences, une étape importante, c'est d'aller expliquer cette estimation, cet avis de valeur, et de ne pas simplement rappeler le client en disant « Voilà, votre maison vaut 400 000 euros ». Bon, il peut être content ou pas content du résultat, mais au-delà de ce ressenti par rapport au prix, c'est de lui expliquer comment on arrive à ce prix. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'important. Les gens se posent tout un tas de questions et c'est de ne pas laisser les gens, j'ai l'impression, sur leur faim. C'est-à-dire se dire « Ah tiens, il m'a dit que ça valait tant, mais bon, je n'ai pas eu trop d'explications. Pourquoi ? Je m'attendais à plus. Ça, moins. Qu'est-ce qu'il a vu que je n'ai pas vu ? » Tout à fait. Et il y a peut-être une petite frustration qui peut naître de cela. Et nous, le but, ce n'est pas le cas, puisque l'étape d'après, finalement, c'est « Ok, on a découvert votre bien, on en a fait l'estimation, on est plutôt d'accord, vous et moi, sur le résultat de cette estimation. Et là, on va essayer de défendre nos intérêts communs qui vouent et de vendre, et nous, de pouvoir le proposer à nos clients. Et bien sûr, de générer un chiffre d'affaires par rapport à ça. Ça, c'est l'étape de la négociation et de ce que tout agent immobilier souhaite, c'est-à-dire signer un mandat de vente qui va lui donner un nouveau produit à vendre. Tout à fait. D'ailleurs, pendant la transmission, au moment où je donne l'estimation, ils ne sont pas encore mes clients, ce sont des potentiels vendeurs, puisqu'on n'a pas encore négocié la partie d'après, la partie mandat, c'est justement de les mettre à contribution. C'est-à-dire, vous pensez, votre appartement, il coûte combien ? C'est-à-dire, de façon déjà à les préparer psychologiquement au prix que je vais leur donner, et puis pour savoir si effectivement, on est à peu près sur la même longueur d'onde. Ça, c'est important aussi. Ce qui est certain... On les considère. Tout à fait. Souvent, on constate, moi, le ratio que je vois, et qui je pense est probablement, à quelque chose près, le bon, je dirais que deux tiers des gens ont tendance un peu à surestimer, mais un tiers a une idée correcte. Forcément, on espère toujours... En fait, on se dit, tiens, mon appart vaut 500 000, et puis quand même, on se dit, il va me dire 600, tu penses ? Alors, on n'est pas magicien, on n'est pas... Ce n'est pas nous, encore une fois, qu'allons acheter aussi l'appartement. C'est ça aussi, je crois qu'il y a un amalgame entre le prix qu'on donne et le prix auquel le propriétaire pense qu'il peut vendre. Il essaie d'avoir un petit peu notre... Comment dirais-je ? Qu'on acquiesce, en fait. Qu'on dise, oui, oui, vous avez raison, cet appartement vaut tant. Ça, c'est un reproche qu'on fait beaucoup aux agents et aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est plus acceptable dans le marché d'aujourd'hui. On le sent bien, on a plein de vendeurs autour de nous qui nous disent, mais qu'est-ce qui se passe ? Non, il ne se passe rien. Simplement, ça fait 6 mois, 12 mois qu'on vous dit que votre appart vaut 300 000, vous en voulez 360, ça ne marchera pas. Voilà, oui, tout à fait. C'est là où, en France, on a un petit souci en ce moment, c'est que le nombre de transactions est encore important, le marché est très bon, malgré tout. Mais, pour vous donner une idée, l'année dernière, c'était la 7e meilleure année. Cette année sera probablement la 6e meilleure année. Donc, on n'est pas du tout dans les années noires, malgré tout ce qu'on essaie de nous faire croire. Par contre, oui, effectivement, les années où l'argent ne coûte rien sont définitivement révolus et il faut accepter qu'il y a un contexte qui est différent d'il y a 2-3 ans. Et qu'il y a 2-3 ans, oui, on pouvait vendre un peu plus cher et que là, ce n'est plus le cas. Donc, tout simplement, par contre, voilà, bonne nouvelle, vous vendez un peu moins cher, mais vous achèterez également un peu moins cher. Donc, c'est une question, qu'on nous pose souvent, que je voulais qu'on aborde ensemble. Le mandat de vente, c'est un contrat. Donc, comme tout contrat, ça fait peut-être un petit peu peur, mais finalement, c'est des choses assez simples. Sur quoi on se met d'accord dans ce mandat ? Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'un mandat, effectivement, c'est contractuel. Donc, nous, on s'engage, effectivement, à apporter une prestation de service. Le client s'engage à vendre son bien à un prix fixé ensemble. Donc, voilà, après la transmission de l'estimation, on définit un prix de vente. Comme tu viens de le dire, il arrive. Alors, moi, j'essaie d'être très, très claire avec mes clients et ne pas leur faire perdre de temps et aussi ne pas perdre le mien. Donc, c'est vrai que j'essaye, la plupart du temps, d'être sur un prix, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, et pour moi, ce terme est important, réel et sérieux, de façon à ce que leur objectif de vendre rapidement puisse se réaliser. Après, donc, une fois qu'on a défini ce prix-là, on signe donc un mandat de vente, un mandat simple, semi-exclusif ou exclusif. Il faut savoir que j'essaie de travailler à 80% de mes contrats en exclusivité parce que force est de constater qu'effectivement, et même ça, c'est des chiffres au niveau national, que 80% des contrats qui sont en exclusivité se signe beaucoup plus vite parce que les gens en attirent les clients par le fait de ne voir cette annonce maison, appartement ou fonds de commerce ou murs commerciaux qu'au sein du groupe RDIMO. Et donc, ça apporte effectivement une qualité. Si vous mettez votre bien sur 2-3 sites professionnels, même si les autres sont bons, c'est comme dans tous les métiers, les bons et des mauvais partout, mais bon, si on voit votre appartement, votre maison sur 2-3 sites différents, etc., automatiquement, l'internaute va être amené ou le client potentiel va être amené à négocier. Si ce n'est pas avec vous, ce sera avec votre confrère, etc. Donc, c'est pour ça que personnellement, je préfère travailler en exclusivité. Ensuite, je m'engage avec mon client effectivement sur une qualité de travail. Plus je vends, plus vite je facture, plus vite il est content et voilà. Donc, la négociation part effectivement sur tout d'abord le prix et sur après l'engagement du travail apporté, l'engagement professionnel, déontologique et organisationnel. Un détail qui nous est demandé, c'est la durée d'engagement justement parce que cette exclusivité et je pense rentrer dans les mœurs, c'est, je suis d'accord avec toi, la mise en valeur, la valorisation est optimisée quand le produit, tout ce qui est rare est plus cher, on le sait, et toute gamme de prix, on pouvait vendre un studio à 50 000 ou une maison à 2 millions, finalement, quand les choses sont bien faites et bien présentées, le fait que ce produit ne soit disponible que via un seul intermédiaire, ça a quand même tendance à tirer vers le haut ce produit, tout produit confondu. Les délais maintenant, les conditions d'un mandat sont assez souples finalement. Les gens des fois ont un petit peu une réticence en se disant mais si je ne suis pas content, écoutez, si vous n'êtes pas content, on peut mettre des délais d'un mois, deux mois, on ne parle pas de délais d'un an ou deux. au bout d'un mois, si vous n'êtes pas satisfait, nous, notre but, ce n'est pas que vous partiez, c'est que vous soyez, si l'appartement n'est pas vendu au bout d'un mois, c'est que vous avez quand même le sentiment que le travail est fait. Les dossiers immobiliers, on le sait, ça ne se vend pas forcément en 3-4 semaines, ça peut prendre un peu plus de temps. Aujourd'hui, les délais reviennent à des délais normaux. Le temps s'est accéléré ces dernières années. Moi, quand j'ai commencé, je dis souvent ça, il y a une vingtaine d'années, mettre 3-4-6 mois, à vendre son bien, personne ne s'affoler. Aujourd'hui, au bout de 6 mois, on se pose des questions dramatiques, on a l'impression que c'est vraiment la catastrophe, mais la temporalité n'est plus la même et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le marché a ralenti plus qu'il n'est mauvais. C'est-à-dire qu'on revient à des délais, les gens se posent un petit peu plus de questions, mais qui ne se pose pas de questions dans le monde d'aujourd'hui ? C'est une question plus large. Une maison au bon prix avec une bonne estimation faite au préalable qui est vendue au bon prix trouve preneur. Pour ne citer la dernière vente que j'ai faite à Grignan, en une journée, la maison a été vendue. Tout à fait. Voilà, donc après, c'est qu'une question de préparation en fait, une question de préparation et d'entente avec le vendeur. Alors, la transition est faite, on va faire ce... Allez, un dernier petit point avant une petite coupure musicale. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très important pour nous, c'est le dossier administratif. Tu vas nous donner le bon mot, la préparation. C'est-à-dire qu'on peut faire les choses rapidement à condition de les faire correctement et d'être prêts. Nos clients, souvent, nous demandent de la réactivité, de la disponibilité qu'on délivre. Et nous, on va être un petit peu embêtant au départ dans une relation avec nos vendeurs, c'est qu'on va leur demander beaucoup de papiers. Enfin, beaucoup de papiers. Tout est relatif, mais un certain nombre. Plus ce dossier est prêt, plus on a d'informations, plus on a bien décortiqué la maison, plus on a d'informations factuelles, les factures, les diagnostics, les titres de propriété, on aura parcouru, est-ce qu'on ne va pas découvrir une vieille servitude ou quelque chose. Tous ces éléments-là vont faire en sorte qu'on va pouvoir présenter rapidement ce produit, cette maison, cet appartement à notre fichier client, à nos clients, le renvoyer rapidement parce qu'on a en attente des dizaines de demandes. Tiens, je cherche ci, je cherche ça. Donc effectivement, comme tu le soulignes, une vente peut aller très vite à partir du moment où les choses sont bien cadrées dès le départ. Et ça, c'est vrai que c'est fondamental dans notre métier d'être prêt. Certains vendeurs, souvent au stade de l'estimation, nous disent « Oui, mais pourquoi vous voulez regarder tel ou tel document ? » Écoutez, monsieur, pour vous en donner le juste prix, on a besoin de vérifier deux, trois détails. Si ces détails vont dans un sens ou dans un autre, ça va influencer le prix. Aujourd'hui, pour parfaire notre exemple, il y a l'histoire du DPE, le diagnostic des performances énergétiques, qui est vraiment un document examiné à la loupe par les clients, mais également par les banques. Et c'est vrai que certaines fois, quand on estime une maison, on n'a pas encore fait ces diagnostics. Nous, on a le sentiment que la maison, je prends un exemple criant, que la maison va être très mal notée. On anticipe un petit peu cette mauvaise note et on va avoir tendance à, pas sous-évaluer la maison, mais à enlever quand même une part d'argent de cet avis de valeur parce qu'on se dit « Tiens, il va y avoir 30, 40 ou 50 000 euros de travaux. » Tout ça pour dire que plus on est prêt en amont d'un dossier, plus on sera prêt à lancer la commercialisation et cette étape-là, on vous la fait découvrir dans quelques minutes. Restez bien en direct sur les ondes de Radio Grand Lac. C'est parti pour cette deuxième partie de notre émission « Les murmures du lac, immobiliers et histoires » toujours en direct depuis les studios Aix-Ois de notre radio du Grand Main Local et toujours en compagnie de Maud Perrier, une de nos proches collaboratrices au sein des agences du groupe RDMO. Merci Maud d'être encore avec nous pour cette deuxième partie avec pour thème aujourd'hui la chronologie d'une transaction immobilière. On en était à avoir un beau dossier tout prêt, tout beau, tout propre. Tout ça pour lancer les hostilités commerciales. Alors comment on s'y prend pour commercialiser un bien de manière générale ? Nous avons donc deux techniques de commercialisation d'un bien. À la fois tout d'abord et ce qui est très très c'est ce qui fait notre force au sein du groupe RDMO, c'est notre fichier acquéreur potentiel. Nos clients ou des acquéreurs qui nous appellent pour tel ou tel bien nous demandent effectivement un certain cahier des charges qui peut correspondre en divers points un bien que nous avons à la vente. Lorsque nous rentrons un nouveau bien à la vente, nous le mettons dans cette fameuse base de données où nous avons nos acquéreurs potentiels et nous faisons ce qu'on nous appelait des rapprochements, c'est-à-dire qu'en fonction de leur cahier des charges et des critères ou des caractéristiques de la maison ou de l'appartement qu'on a à vendre, ça se rapproche et donc nous leur envoyons directement la fiche. Nous les appelons, personnellement je préfère les appeler pour leur proposer ce nouveau bien. Et sinon effectivement on passe par les différentes plateformes web avec lesquelles nous travaillons qui sont toutes les plateformes nationales dont certaines avec des portées européennes ce qui nous permet également d'avoir une clientèle beaucoup plus riche. Certains de nos confrères travaillent qu'en région. Avec le groupe RDIMO nous avons cette chance d'avoir une communication qui coûte cher au groupe certes mais qui nous permet effectivement d'avoir un potentiel beaucoup plus large et beaucoup plus vaste de potentiels acquéreurs. Ce qui est intéressant c'est que c'est vrai que les étrangers représentent une petite partie mais représentent quand même une partie intéressante à travailler. On a une région qui attire on a la chance souvent on a la rançon de la gloire finalement chez nous on a toujours de nombreuses discussions sur le fait que ça construit trop etc. Tout ce champ un peu de discussion qu'on peut entendre moi j'appelle ça la rançon de la gloire c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un territoire riche varié des montagnes des lacs on a des stations alors encore Aix-les-Bains ça va si on vous parle des prix de Val d'Isère à 30 000 le mètre c'est encore une autre histoire mais voilà on a une région 4-6-1 résidence secondaire résidence souvent quand on a des copains qui viennent nous voir on a fini la période estivale Chambéry aussi mais Aix tout spécialement parce qu'on a le lac du Bourget à proximité on nous dit vous avez de la chance vous habitez finalement toute l'année en vacances un petit peu comme voilà nos destinations plus de bord de mer ou bord d'océan et c'est vrai qu'on a cette chance là des rivières des lacs on a une richesse d'activités qui nous est proposée beaucoup de choses gratuites aussi quand même finalement à faire et ça ça attire effectivement beaucoup de monde et puis un aéroport aussi qui fonctionne très très bien notamment l'hiver c'est vrai voilà qui nous met à proximité de l'Angleterre de beaucoup de pays comme ça limitrophes et qui puis même Genève qui n'est pas bon Saint-Exupéry c'est quand même pas c'est quoi ces 3-45 minutes 50 minutes on s'arrête quand même à côté Genève qui est quoi moins d'une heure aussi donc oui c'est vrai que le positionnement géographique est très intéressant et ça permet un rayonnement effectivement à l'international qui est plutôt sympa on n'est pas isolé on a cette proximité finalement avec beaucoup de destinations ce qui est plutôt sympa donc en résumé on pourrait dire qu'on a une communication interne assez intéressante pour vous donner une idée on a à peu près 2000-2500 demandes actives au sein de nos agences d'acquéreurs potentiels sur tout type de biens et effectivement on se doit en tout cas c'est la vision qu'on a de proposer une diffusion premium sur des sites allant de sites haut de gamme à des sites populaires avec une présentation soignée ça on aime bien avoir une image qualitative alors toutes ces demandes finissent par on a une gestion de ces demandes ça aussi c'est quelque chose qui est intéressant je trouve que c'est un peu le back office de chaque entreprise les clients vendeurs voilà là ils nous ont un petit peu j'ai envie de dire quitté dans le suivi à ce stade là on a signé notre contrat on a lancé les hostilités ils attendent un résultat et c'est un peu voilà la partie cachée du travail qui se déploie qui se déploie et là on n'est plus à travailler vraiment notre vendeur on va travailler nos accueurs donc un tas de demandes peuvent venir en interne en externe on va qualifier un petit peu cette demande on va essayer de découvrir effectivement comme tu le disais des gens vont appeler on va savoir un petit peu ce qu'ils cherchent etc ça va être notre capacité de proposition qui fera aussi la différence de se dire tiens Maud ou Colette ou Stéphane à rentrer tel ou tel appartement ça peut peut-être matcher avec votre demande on va vous diriger donc c'est vrai qu'au standard on met un point d'honneur à avoir un standard de qualité qui va prendre le temps de ne pas balancer forcément votre demande comme ça dans la grande machine mais prendre le temps d'échanger un petit peu avec vous de qualifier votre demande toutes ces demandes seront bien sûr transmises acquis de droit les visites aujourd'hui on aime bien c'est vrai qu'on nous demande souvent mais est-ce que voilà qu'est-ce que ça veut dire une visite qualifiée une visite qualifiée je vais vous donner le synonyme d'une visite non qualifiée oui bonjour je vous appelle pour la maison que j'ai vue à Mouxi à 450 000 euros ok pas de problème écoutez j'ai un créneau demain à 13h ça vous va ? oui ça me va parfaitement et finalement ça a beaucoup été ça à une époque mais aujourd'hui entre déjà l'écoute on n'est même pas obligé de parler d'internet ou de photos ou de visite virtuelle simplement l'écoute qu'est-ce que vous cherchez ? voilà c'est ça oui parce que le client arrive mais j'avais demandé un garage je pensais qu'il y avait un garage fermé oui mais non quand on n'écoute pas les clients effectivement en amont on ne peut pas deviner que le client veut un garage fermé ou une piscine ou tout un peu importe le type de critères mais c'est important effectivement de qualifier ça avant la visite et puis c'est quelle perte de temps quelle perte de temps et moi je serai le premier agacé si demain et je cherche un appartement avec telle ou telle caractéristique qui sont rédhibitoires pour moi si vous ne me présentez pas un bien qui possède ça j'ai pas le temps j'ai pas envie j'ai pas le temps ça va me gonfler ça va m'irriter et finalement vous avez un peu on se connait pas et vous commencez déjà par quelque chose qui ne me fait pas forcément dire que je vais vous faire confiance et c'est vrai que c'est l'écoute c'est vraiment le premier critère il n'y a rien de pire pour un client qui arrive en bas d'immeuble en disant mais non mais comment ça il n'y a pas d'ascenseur non mais ça il n'y a rien de pire en fait donc pour éviter ça effectivement il vaut mieux qualifier le moment de l'appel avec une écoute et puis un respect de la demande ce qui est je dirais pour comprendre aussi l'espèce de jeu d'équilibre entre nos vendeurs et nos acquéreurs c'est que nos vendeurs comprennent pas toujours avec enfin ne mettent pas l'importance de qualifier correctement cette visite c'est à dire que des fois on nous dit oui mais j'ai fait 15 visites oui monsieur est-ce que vous l'avez vendu non est-ce que ces 15 visites que vous avez fait avec telle ou telle agence avant de nous solliciter peut-être ou peu importe ou vous-même en direct est-ce que vous prenez le temps de décortiquer et souvent les clients nous disent bah effectivement à chaque fois qu'ils viennent en fait ils me donnent une raison qu'ils n'achètent pas qui est évidente c'est à dire je vous prends des banalités je force le trait mais voilà vous vouliez une terrasse et l'appartement n'a pas de terrasse c'est vrai que si vous alors sur les photos on peut le voir mais peut-être que voilà les gens font leur annonce de leur côté avec la qualité des photos qu'on leur connait et la qualité des textes rédigés et c'est ça peut être ça peut être entre guillemets le client ne l'a pas forcément attention à ça mais ça peut être le coup de l'ascenseur ça c'est le grand classique quand on n'en a pas on essaie de faire comme si on n'a pas mis l'info comme si bon le client on va lui faire montrer 4 étages il ne va pas s'en rendre compte le téléphone n'est pas la tête des gens mais vous ne pouvez pas cacher vos défauts si vous avez une nuisance sonore ça c'est quelque chose qui pareil ça c'est un défaut un petit peu je dirais de notre territoire c'est qu'on a deux lignes de train on a une grosse autoroute qui traverse en BX bon c'est vrai que l'autoroute souvent on a ce problème si vous ne le dites pas à vos clients alors après il y a une manière de le dire l'autoroute est présente la nuisance c'est acceptable voilà c'est une chose la nuisance est fortement présente ou pas mais le degré de l'information doit être donné si la personne arrive et vous regarde dans les yeux en disant mais monsieur je ne veux même pas regarder je ne veux même pas pousser la porte de votre maison ça va être compliqué donc c'est vrai que cette étape de gestion des demandes de nos prospects acquéreurs qu'elles soient par téléphone par mail ou les gens qui poussent les portes de l'agence ou qui répondent aussi à une fiche comme tu le disais on a envoyé on a fait nos rapprochements on a fait nos matchs Tinder immobilier avec nos logiciels et bien on va rentrer dans des tas de discussions et c'est vrai que les vendeurs ne sentent pas forcément de compte qu'on peut passer des heures et des heures à parler de leur maison à des dizaines de personnes et ça ça peut aboutir des fois seulement à deux ou trois visites et là pour le coup on peut parler de visites qualifiées puisque les gens auront quand même toutes les informations alors dans le meilleur des mondes on essaye toujours de laisser un deux points positifs qu'on n'aura pas forcément évoqués d'avoir une bonne surprise c'est une bonne chose par contre d'avoir une mauvaise surprise ça c'est pas cool donc oui il y a une super vue vous verrez vous en dites pas plus et effectivement on a des biens des fois c'est des vues exceptionnelles vaut mieux que le client se dise qu'on n'en ait pas fait des caisses et qu'il y ait une très bonne surprise quand il arrive ou que le salon soit très lumineux très spacieux qu'il y ait une belle cheminée des choses positives où il nous a demandé trois chambres et là il y a trois chambres et un petit bureau des petites surprises agréables et valorisantes ça oui par contre cacher ou chercher à tourner autour du pot sur des choses qui vont ressortir ça n'amène rien de bon alors du coup tout ce travail là va aussi intéresser notre vendeur ça c'est quelque chose aussi qu'on fait avec soin et beaucoup de sérieux c'est ce qu'on appelle nos retours vendeurs alors dis-nous-en un petit peu là-dessus en quoi ça consiste alors le retour vendeur c'est effectivement une fois que la vie alors moi je fais toujours le retour vendeur à chaud c'est-à-dire que je déjà je rentre dans l'appartement je préviens les gens et je sors de l'appartement je les appelle pour leur dire effectivement ce qui s'est passé déjà que je suis sortie de l'appartement et que j'ai bien tout fermé ça s'appelle juste du respect et après donc effectivement je leur fais un retour à chaud et un retour à froid le retour à chaud c'est dans l'instant c'est-à-dire voilà on a fait plutôt une belle visite voilà le profil des gens ils recherchaient ça votre bien correspond effectivement à ce qu'ils recherchaient ou pas et alors avec les plus c'est les moins j'aime bien aussi faire ça avec les futurs acquéreurs c'est-à-dire voilà quels ont été les points positifs quels ont été les points négatifs de façon à pouvoir éventuellement changer de stratégie après avec mon client qui est le vendeur et reprendre mettre en place une nouvelle stratégie et agir différemment pour voilà soit séduire soit au niveau du prix soit voilà mais je fais toujours un retour comme ça à chaud et à froid une semaine après je rappelle les gens effectivement leur disant voilà est-ce que vous avez vu d'autres biens comment ça s'est passé etc et donc je rappelle mon client lui disant voilà ils ont vu d'autres biens il y en a un qui laissait du plus que le vôtre ou pas et voilà mais ce lien-là ce lien-là est très important ce qui est surtout je trouve très important pour nous comme pour nos vendeurs c'est d'avoir de mettre le doigt sur ce qui pourrait bloquer alors il y a le prix qui est toujours un facteur clé mais mettons que le prix on va passer du principe qu'il est bon et que c'est pas ça le problème est-ce qu'il y a un sujet sur lequel on peut agir est-ce qu'il y a quelque chose qui est pointé du doigt sur lequel on pourrait peut-être faire quelque chose et ça nous permet aussi de comprendre un petit peu un petit peu mieux des fois pourquoi ça traîne ou pourquoi ça ne se vend pas encore une fois le prix ça reste une variable clé mais c'est loin d'être la seule et ces retours acquéreurs sont vraiment très importants et puis quelque part tu parlais de respect je trouve que c'est respectueux vous allez chez quelqu'un qui a un projet qui a envie de déménager qui veut rejoindre ses parents ou que sais-je pour eux c'est quand même une démarche importante et c'est toujours sympa je veux pas donner suite à l'achat de votre maison mais votre maison est agréable mais voilà le but c'est trop éloigné pour mes adolescents c'est pas assez si c'est pas assez ça voilà ils vont mettre une explication sur un refus et c'est toujours voilà on reste des hommes et des femmes bien sûr des êtres humains et quand il y a un peu de rejet il faut pas le prendre comme ça mais on peut le prendre un petit peu malgré tout comme ça ça fait plaisir de donner un petit peu d'explication alors au fur et à mesure de ces visites et de tout ça logiquement on doit arriver à la phase d'offre d'achat donc notre client finalement est séduit par l'appartement on est tombé d'accord sur le prix on va formaliser sa volonté d'acquérir ce bien par une offre d'achat c'est important ça va mettre par écrit noir sur blanc et ça va figer les conditions de l'achat le prix bien évidemment et peut-être d'autres conditions en disant le plus classique possible ça va être par exemple de j'achète votre appartement à condition bien sûr d'avoir mon financement on fait une proposition dans ce sens là généralement les vendeurs vont l'étudier et ou l'accepter ou pas notre travail va être de vérifier bien sûr la solvabilité des clients c'est vraiment quelque chose qu'on fait de manière assez assidue c'est la base de ce qu'on appelle sécuriser une transaction une étape incontournable il ne faut pas avoir peur de parler d'argent avec nos clients on n'achète pas une baguette de pain il va falloir bien vous voulez acheter une maison à 600 000 on va quand même se poser la question comment vous allez le financer et l'offre d'ailleurs souvent doit comprendre également les frais de notaire complètement l'offre doit considérer tous les tenants et les aboutissants de cet achat on vous passe les détails il y en a pas mal mais ce qu'on peut retenir c'est l'adage qu'on dit souvent une offre d'achat c'est qu'on se met d'accord sur le chose et sur le prix donc il y a qu'est-ce qu'on achète à combien on l'achète et comment on l'achète cette offre est signée par nos acquéreurs et contre-signée par nos vendeurs on va dire si vous devez retenir une particularité c'est que l'acquéreur particulier on parle que des particuliers dans cet exemple aura de toute façon un délai de rétractation légale une fois qu'il aura signé son compromis de vente donc pour l'acheteur l'offre n'est pas vraiment engageant ça formalise les choses mais ce qu'on va chercher par cette offre d'achat c'est l'acceptation des vendeurs parce que le vendeur lui a contrario une fois qu'il la pose sa signature et nous donne un bon pour accord sur cette offre lui ne pourra plus vendre son bien du moins dans un délai imparti à quelqu'un d'autre donc si deux heures après quelqu'un propose 50 000 de plus sur le principe après il rentrera dans des conflits juridiques mais il ne peut pas accepter cette offre donc l'offre d'achat principalement pour but de valider notre prix et conditions avec notre vendeur pour bien sûr nous l'espérons et c'est 99,9% des cas ce qui se passe ensuite le rendez-vous pour aller signer un compromis ou une promesse de vente alors là il y a une petite étape qui est je trouve intéressante et qui va dénoter du sérieux de votre agent donc si vous êtes en cours de transaction ça c'est quelque chose aussi vous pouvez voir si votre agent a bien fait les choses c'est que pour prendre rendez-vous chez le notaire il faut un dossier complet donc normalement préparer les documents si vous avez bien travaillé en amont ça devrait être une étape facile il n'y a pas de préparation de documents effectivement puisqu'on l'a déjà fait au moment de la signature du mandat donc effectivement on a une checklist avec tous les documents qu'il nous faut pour aller chez le notaire avec l'offre bien sûr et l'accord de la banque ou en tout cas un accord de prêt de la banque pour pouvoir aller signer effectivement le compromis chez le notaire le compromis c'est une étape plutôt sympa où on va concrétiser cette volonté d'achat d'acheter et de vendre on va prendre on décortiquera tous les aspects qu'est-ce que vous achetez à quelle adresse les numéros de lot etc on va pas s'étaler sur le sujet parce que le sujet est très vaste et c'était pas trop le thème d'aujourd'hui mais en gros des fois on peut avoir des surprises c'est-à-dire même à la signature du compromis on peut être toujours dans l'attente d'un permis de construire on peut toujours être dans l'attente de factures manquantes on peut toujours être dans l'attente d'un accord de division d'une parcelle de terrain enfin ce genre de choses donc normalement on l'a travaillé avant mais des fois c'est peut-être un peu plus long et le laps de temps entre le compromis et la signature de l'acte authentique nous permet justement de rectifier le tiers exactement alors c'est pour ça qu'on signe ce qu'on appelle un avant-contrat on va essayer de synthétiser cette étape c'est on signe un compromis de vente qui va nous poser les bases de cette transaction et entre comme tu le soulignes à juste titre entre le compromis et l'acte définitif on va avoir des délais et des conditions à gérer permis de construire comme tu le mentionnais division parcellaire pourquoi pas obtention d'après tout ce qui fait que la vente ne peut pas encore se faire donc notre travail ne s'arrête pas là effectivement on pourrait se dire super l'agent vous avez vendu mon appart vous êtes content oui on est content parce que c'est souvent des répétitions qu'on a mais le travail n'est fait qu'à moitié la ligne d'arrivée n'est pas franchie nous ne créons pas victoire trop tôt parce que bon nombre de dossiers ont beaucoup d'embûches la plupart du temps 9 fois sur 10 sont solutionnés mais ça nécessite une certaine punacité une ténacité un sérieux d'en suivre parce que c'est pas toujours si évident que ça et puis nous avons également les deux mots incompressibles des mairies des accords d'état voilà il peut y avoir des délais de préemption etc qui rendent le délai entre le contrat entre l'avant contrat et le contrat des fois un petit peu sportif mais voilà ça se fait rien de méchant à tout ça vous voyez qu'à travers toutes ces étapes entre le moment où vous levez un matin et vous dites tiens chéri je ne peux plus me blairer mon quartier j'ai envie de déménager et le moment où vous allez réellement vendre votre maison pour partir dans un nouveau projet d'achat des semaines vont se passer des mois vont se passer on en parlait tout à l'heure en préparant l'émission des fois ça nous fait penser un petit peu à des organisateurs de mariage où pendant 3-4 mois on va passer beaucoup de temps avec une personne un couple et puis leur projet s'achefant forcément la relation s'émousse il n'y a plus trop de raisons de s'appeler mais pendant 3-4 mois on fait vraiment partie on a l'impression d'un cousin éloigné de quelqu'un qui participe un petit peu à vos inquiétudes à votre stress qui vous rassure on connait bien nos clients les gens se livrent finalement assez facilement dans ces situations-là et on ressent aussi une certaine responsabilité à faire les choses correctement et à prodiguer un accompagnement humain ça c'est vraiment des choses importantes au sein de nos agences et c'est vraiment le cœur de notre métier qui est encore une fois cet accompagnement et puis comment ne pas être fidèle après Maud après toute cette énergie déployée et toute cette bonne volonté parce que Maud est vraiment quelqu'un d'assidu et beaucoup de cœur à l'ouvrage et c'est pour ça que je pense que les clients t'apprécient et puis on vise forcément pour que l'activité perdue des recommandations de revoir un peu nos clients à travers des événements qu'on a plaisir à faire et puis pas seulement enfin disons même juste pour clôturer c'est qu'en fait comme je le disais au début de cet entretien c'est avant tout l'humain qui compte pour moi effectivement et la fidélisation du client est importante pas seulement parce que voilà grâce aux fruits de mon travail nous avons atteint nos objectifs communs et ça c'est important mais aussi parce que les clients par la suite peuvent également avoir besoin de mes contacts de mon réseau etc et ça aussi c'est de la fidélisation voilà complètement on rentre un petit peu dans des relations on essaie du moins de rentrer dans des relations de longue durée voilà exactement où les gens on a plaisir à ce qu'ils nous sollicitent pour bénéficier de nos réseaux on connait beaucoup de monde dans beaucoup de disciplines et c'est vrai que souvent on peut être de bons conseils sur tout un tas de problématiques mais écoute Maude pour cette rentrée plutôt content d'avoir fait cette émission avec toi oui merci moi aussi ça nous lance un petit peu sur la saison et sur ce mois de septembre la rentrée également dans quelques instants pour notre émission sportive 9 de 1 par T qui reprendra le direct à 18h quant à moi je vous retrouve dans 15 jours on est en train de vous préparer avec une de nos collaboratrices une émission sur les bâtiments sur l'histoire on va tenter on va faire notre devoir pendant 15 jours sur l'histoire des bâtiments emblématiques du centre-ville d'Aix-les-Bains émission prometteuse super j'y hâte si on arrive à on s'est lancé ce défi pour ce mois de septembre et voilà donc écoutez à 15 jours encore une fois bonne reprise à tous et à bientôt merci Radio Gros-Lag Radio Gros-Lag Radio Gros-Lag Radio Gros-Lag